Chers amis, le texte de ce dimanche nous adresse un message d'espérance. Il vient nous rappeler la présence et l'amour de Dieu pour l'humanité. La première lecture nous ramène à la fin de la vie de Moïse. Avant de mourir, il promet aux gens de son peuple que Dieu ne les abandonnera pas. Il va continuer de les guider et les enseigner, même après la disparition de Moïse. Au milieu de vous parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera s'élever un prophète comme moi et vous l'écouterez. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous recommande d'être attaché à Dieu sans partage. Cet appel vient rejoindre ceux qui sont mariés et ceux qui ne les sont pas. Il faut savoir qu'il s'adresse à des gens qui vivent dans le luxe et la luxure. Mais quand on a rencontré le Christ, c'est toute la vie qui est changée. Le plus important, c'est de rester unis au Seigneur chacun selon sa propre vocation. L'Évangile nous rapporte la première prédication de Jésus. Il est le prophète qui enseigne avec autorité. Il est venu nous révéler le Père et nous enseigner les sens de l'Écriture. En face de lui, nous sommes appelés à devenir des disciples, des gens qui l'écoutent et les suivent. Jésus enseigne avec autorité parce qu'il est le Verbe du Père, la parole de Dieu. En lui habite la plénitude de la divinité. Par rapport aux scribes et aux pharisiens de son temps, c'est tout à fait nouveau. Nous remarquons aussi que dans le synagogue, il y avait un homme qui était possédé par un esprit impur. Cet esprit n'est là pas empêché de venir à la synagogue pour écouter l'enseignement de Jésus. Un esprit impur, c'est un esprit qui perturbe notre intégrité. Il nous empêche d'être complètement donné à Dieu. L'esprit impur demande à Jésus « Que veux-tu, Jésus de Nazareth ? » Autrement dit, pourquoi viens-tu nous déranger ? Cet évangile doit être reçu comme un appel à la foi. Cela doit être une adhésion amoureuse et pas seulement une simple connaissance. En fait, Jésus est venu pour nous débrasser de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, en particulier des esprits mauvais qui nous détournent de Dieu. Plus tard, il donnera ses pouvoirs à ses disciples. La parole de Dieu manifeste en Jésus et bien plus forte que tous les démons et tous les esprits mauvais. Avec lui, le mal ne peut avoir les derniers mots. Comme autrefois dans la synagogue, le même Jésus nous rejoint dans toutes nos églises. Il nous fait entendre sa parole dans la liturgie. Il vient nous libérer de toutes nos possessions. Ouvrons-nous à cette parole qui guérit d'elle-même. Avec lui, nos actes et toute notre vie deviendront conformes à cette parole. En accueillant les Christs libérateurs, nous pourrons être libérés de tout ce qui nous empêche de suivre les Christs. Bon dimanche à vous tous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de balades Quand j'ai vu tes mains qui rompaient du faim Pour nourrir tout autour de toi Aimer les dames Seigneur, on retourne Reçois ton amour Seigneur, on retourne Seigneur, on retourne Reçois mon amour Quand j'ai vu tes pieds Seigneur, on retourne Quand j'ai vu tes pieds Quand j'ai vu tes pieds Merci par le plomb Pour sauver tout autour de toi Des milliers d'hommes Seigneur, on retourne Reçois mon amour Seigneur, on retourne Reçois mon amour Reçois mon amour Reçois mon amour Reçois mon amour